On n'est jamais méchant. Moi, je ne suis jamais méchant, même dans mes critiques. Voilà, c'est plus de la vanne. Cyril Hanouna avait été invité dans l'émission « Thé ou café » en 2014. Il avait répondu à une question sur son éthique et avait fait quelques confidences au sujet de ses chroniqueurs. Est-ce que vous avez une éthique dans ce métier ? Oui. Vous savez, on parle toujours de déontologie, de morale, d'éthique. Oui, moi, j'en ai eu une après. Après, moi, comme je le dis à chaque fois, parce qu'on me reproche souvent de vanner. Moi, je suis un charieur. Je vannais tout le monde à l'école. Et tout le monde me vannais. Dans l'émission, c'est un peu le principe. Je pense que ce qui plaît aux téléspectateurs dans « Touche pas mon poste », c'est qu'ils ont l'impression d'être avec une bande de potes. Et ils se disent, voilà, ils se vannent, ils se charrient. Ils essaient de trouver les petits défauts des uns et des autres. Mais on n'est jamais méchants. Moi, je ne suis jamais méchant, même dans mes critiques. Voilà, c'est plus de la vanne. Après, il y en a qui… Vous n'êtes jamais méchant, vous, mais les chroniqueurs le sont parfois. Oui, mais les chroniqueurs, moi, je ne les guide pas. Les chroniqueurs, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, après, s'ils sont trop… Donc, vous avez le bon rôle, en fait. Non, 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 il m'arrive de les vanner. Mais moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. Vraiment, je trouve qu'ils ont un vrai talent de faire ce qu'ils font autour de la table, parce que, mine de rien… Donc, vous leur dites, allez-y, vous, et puis vous, après, vous récupérez. Pas du tout. Moi, je leur dis, dites ce que vous pensez. Je ne les briefe pas avant. Ça veut dire que s'il y a un animateur qu'ils aiment bien, s'il y a une émission qu'ils aiment bien, c'est un truc qu'ils aiment moins. Je leur dis, dites ce que vous pensez. Je ne veux pas que vous jouiez un rôle dans cette émission.